Cette vidéo c'est littéralement le plus gros défi de lecture de toute ma vie. Le rapport du GIEC c'est le rapport dont tout le monde parle chaque année mais que personne n'a jamais lu en entier. J'ai 3 jours. 3 jours pour lire et comprendre les 3036 pages du rapport et pour pousser mes capacités de lecture à leur extrême limite. La première fois que j'ai ouvert le PDF je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi long et aussi complexe. On a un glossaire de 40 pages, on a 18 chapitres de 150 pages avec une thématique extrêmement large à chaque fois. Bref, je sentais la galère arriver. Ce nombre de pages en fait c'est le premier piège dans lequel je suis tombé parce qu'en le voyant je me suis dit Ok Thomas va falloir y aller en mode hardcore. En fait dans ma tête c'était clair. 3000 pages, 3 jours, à coup de 3 sessions de 300 pages par jour, on devait y arriver. L'idée en soi était pas mauvaise mais bon en fait c'était la pire stratégie que je pouvais choisir. Je crois que seulement au bout de 20 minutes j'ai pris un énorme coup au moral en regardant ce petit curseur sur la droite là qui ne bougeait littéralement pas quand je sautais 10 pages. Dans ma tête je m'étais vraiment embarqué dans un défi qui allait simplement finir par me ridiculiser devant vous et puis d'un autre côté je me disais bon c'est que le début, j'ai encore une chance, on y va. Donc je tente une nouvelle stratégie. Je m'arrête aux alentours de la page 120, je file tout droit vers le sommaire et l'intuition que j'ai eue c'est de faire un petit peu comme Descartes dans le discours de la méthode. Diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Bon on va se le faire en plus clair. Mettons que vous vouliez poser votre pied au sommet du Mont Blanc, c'est plus facile de le monter 300 mètres par 300 mètres plutôt que d'une seule traite. Donc je me suis dit c'est un bon début, je cartographie cette énorme lecture qui m'attend sous la forme d'une ascension, d'un voyage en découpant le document. J'y ai passé une heure sur cette planification et honnêtement j'ai eu l'impression que ça allait être le truc qui allait vraiment accélérer ma lecture et que tout allait bien se passer. Sauf que j'ai oublié un élément dans cette planification qui on va le voir va littéralement faillir me faire abandonner tout le défi. Certes j'avais une vision claire des étapes par lesquelles j'allais passer. Je me suis relancé dans le rapport, j'arrivais à la moitié de ma deuxième session de lecture vers la page 500 et là j'ai commencé à me rendre compte d'un gros problème. Il est venu petit à petit jusqu'à devenir littéralement omniprésent. Et c'est bête mais j'avais quelques trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Typiquement je m'arrêtais à chaque page, je commençais à relire les paragraphes une fois, deux fois, trois fois, je raturais mes notes, bref. La technicité du document était littéralement devenue un enfer. Et vous devez vous dire bah oui mais attends c'est évident Thomas, enfin je veux dire c'est un rapport scientifique de 3000 pages évidemment que ça va être une galère extrêmement complexe. Et vous aurez raison mais le truc c'est que c'est un de mes défauts en tant que lecteur. J'aime profondément lire des choses complexes. Ça me stimule, ça me met face à mes limites et ça me fait voyager dans des domaines qui souvent intéressent peu de gens. Mais le problème c'est que ça peut me perdre complètement. Je peux passer des heures sur un chapitre de philosophie dont je vais rien tirer parce que je n'ai pas les moyens intellectuels de le comprendre tout simplement. Et à ce moment là c'est exactement ça que le rapport du GIEC me renvoyait à l'esprit. En gros il me disait mais pour me comprendre tu vas vraiment devoir te donner. Les graphiques sont imbuvables, les termes utilisés me larguent complètement. Et plus je lis paradoxalement moins j'ai l'impression de comprendre le document. On est le premier jour, j'ai même pas dépassé la page 700, je suis dans une impasse devant moi qui dure 2300 pages. Et je suis tellement démotivé que j'annule ma dernière session de lecture de la journée qui aurait dû me rajouter 300 pages. Le soir je me suis réfugié dans mon histoire de la philosophie, quel bonheur en passant de changer un petit peu. Mais je me sentais un peu piqué au vif. Il fallait bien que je me rattrape donc j'ai réfléchi à une astuce qui devait me relancer dans la course. Je l'ai appelé le glossaire intelligent. Dans ma situation j'ai remarqué que je ralentissais souvent parce que je galérais sur deux types de mots. D'un côté ce que je peux comprendre car même si je suis complètement nul en climatologie, il ne nécessite pas des connaissances techniques très poussées. Je les ai appelé les accessibles. Mais il y a l'autre catégorie. Eux là, ces espèces de monstres. Sauf que j'ai aussi remarqué, et c'est assez logique d'ailleurs, que plus le mot était complexe, moins il était utilisé dans le rapport. C'est comme dans la langue française, on utilise moins le terme anticonstitutionnellement que le terme manger. C'est ce qu'on appelle la loi de zip, moi bon je sais c'est un peu difficile à dire, mais dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et c'est grâce à ce concept que le glossaire intelligent va changer littéralement toute la donne. D'un côté les accessibles, j'apprends leur définition une bonne fois pour toutes, et donc je vais lire plus rapidement les passages qui les mentionnent. Par contre les autres, je ne cherche même pas à les apprendre, je balise simplement les passages où ils sont utilisés pour pouvoir les balayer plus rapidement. Bref, une fois ma liste préparée, je repars. Et pour le coup, j'avance bien. On est le matin du jour 3, et très clairement, je pensais que j'allais pouvoir terminer tranquillement. C'est bizarre, mais je prenais plus de plaisir maintenant. Alors que ça faisait plus de 1700 pages que je m'étais mangé, je commençais à faire des connexions entre les éléments, je voyais des liens hyper intéressants entre des problèmes physiques et des actions politiques, bref, c'était plutôt cool. Et évidemment, c'est quand tout se passe bien qu'arrive clairement le pire moment de tout le défi. Vous vous souvenez de ma cartographie, de la liste des étapes par lesquelles je comptais passer ? À côté, j'avais trouvé intelligent, avec de gros guillemets, de noter le nombre de pages que je lisais en moyenne par heure. Eh bien, je venais de me rendre compte de quelque chose d'évident. Je lis de moins en moins vite. Je vous ai mis sous forme graphique chaque session de lecture et le nombre de pages moyens que je lis par heure dans ces sessions. Alors comme ça, vous pouvez vous dire, bon bah attends, c'est logique, t'es fatigué, t'en as marre, c'est normal que tu ralentisses. Mais au troisième jour, je vous le dis très honnêtement, je n'en pouvais plus. Le simple fait de savoir que je lisais moins par heure repoussait de quelques heures le moment où je devais finir le rapport et clairement, j'avais pas du tout envie d'y passer ma soirée. J'ai failli littéralement couper la caméra, couper le chronomètre, mettre ce PDF dans ma corbeille et me relancer dans le documentaire Arte que j'aime bien du moment. J'ai déjà lu des gros pavés dans d'autres vidéos, mais bon, ils avaient des personnages, un univers, un esprit un peu cool, une histoire. Là, cette fois-ci, c'était juste comme univers à voir la planète qui va de moins en moins bien et des courbes qui pointent toutes vers notre extinction. Bref, pour me changer les idées, j'ai jeté un oeil à mes premières impressions de mon petit journal de bord et je suis tombé sur cette phrase. Je ne lis pas ce rapport pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il va m'apporter. C'est vraiment bizarre, mais le simple fait de relire cette pensée a en fait totalement inversé ma dynamique de lecture. J'ai eu une décharge électrique de motivation parce que j'avais pris de la hauteur sur cette lecture. Je ne m'étais pas seulement lancé dedans pour le défi, mais aussi parce que le rapport du GIEC représentait pour moi une sorte de devoir que je m'étais donné. Peut-être un devoir de jeune citoyen, peut-être un devoir de jeune homme qui a envie de se lancer dans un défi un peu difficile pour se prouver quelque chose. Bref, je sais que ce que je suis en train de dire, ça peut paraître vraiment ridicule, mais je me sentais un peu comme ce coureur de marathon qui sait qu'il est encore loin de la ligne d'arrivée, mais qui voit la ligne d'arrivée et qui se dit « c'est peut-être faisable en fait ». Je referme cette parenthèse sur l'idée suivante. Parfois, pour mieux lire quelque chose, il est fondamental que de vous demander pourquoi j'ai choisi de lire ça. Qu'est-ce que le fait de lire ce texte représente pour moi ? J'ai repris à la page 2400 et à mesure que je lisais, j'avais l'impression de rentrer d'un voyage. J'avais des visions de schémas qui m'avaient marqué. Je me souviens de mon étonnement sur la longueur des notes de bas de page qui montraient le travail énorme que ce que je lisais avait demandé. Et ce petit curseur que je voyais si immobile au début et qui se rapprochait à la fin, littéralement de la fin du document. C'était assez étonnant parce que ça s'est même traduit dans ma vitesse de lecture sur les derniers blocs. Les derniers chapitres étaient peut-être les plus savoureux. Je voyais ce document assez énorme que je contemplais au début comme une montagne inatteignable. Et là, j'avais l'impression d'être au sommet, de pouvoir regarder cette colline avec une vision complète et satisfaisante. Même si j'étais claqué et au bout de ma vie, j'ai enchaîné les deux dernières sessions de lecture du jour 3 à la chaîne sans pause. À 20h18, très précisément, j'arrivais au bout de la page 3027. Bon, franchement, je ne vais pas faire le malin. C'était très difficile. Je pense que jusqu'au jour 2, je pensais que ça allait être uniquement déplaisant parce que le défi, j'avais l'impression et j'avais l'impression que je n'allais pas y arriver. Mais maintenant que c'est passé, je me rends compte comment vers la fin du jour 2 et surtout au jour 3, j'avais compris comment convertir un petit peu cette mauvaise énergie de défi dans quelque chose d'extrêmement plaisant, dans une aventure intellectuelle et un défi où j'ai vraiment repoussé ce que je pensais être mes capacités en tant que lecteur. Bref, j'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, on termine sur la mind map de synthèse de ce gros 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 défi. Au jour 1, j'ai cartographié ma lecture pour en faire une sorte de grosse randonnée. Puis au jour 2, j'ai préparé un glossaire intelligent pour fluidifier ma compréhension et donc fluidifier ma lecture. Et j'ai fini au jour 3 par relire mon journal de bord pour prendre de la hauteur sur ce rapport de GIEC qui était gigantesque mais assez sympa finalement.